Bonjour à tous et bienvenue pour ce God's Garden 2.5 La suite du God's Garden 2, le premier God's Garden offline organisé sur Super Street Fighter 4 Avec de très 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 grands noms qui ont participé à l'intégralité de ce tournoi Je vais vous proposer le tournoi à partir de la sortie des poules Ces joueurs sont sortis des 8 poules différentes Il y avait Akua, il y avait Nemo, il y avait Tokido, il y avait Hirobone, Aneyama, Zangitan, Mago Tous, tous, tous étaient là On peut juste déplorer à mon avis l'absence de grands noms qui ont participé à ce God's Garden online Tel que Mochi ou tel que Sako Oumera Daigo était à la même période au SVB 2010 Dont j'espère que vous avez apprécié le suivi que j'ai essayé de faire Pas facile de tenir la caméra tout en essayant de commenter et en essayant de vibrer avec les matchs J'essayerai d'améliorer ça bien entendu, tous ces petits problèmes à s'asseoir à la caméra Le son aussi qui posait des difficultés, la qualité de l'image pour mon voyage au Japon J'ai déjà acheté le matériel Vous pouvez voir l'avancement de tout ça sur le topic, un billet pour le Togeki Sur le forum KemboGuard.fr bien entendu Avec l'avancée, les dépenses, les recettes que j'ai bien entendu Le budget que j'ai disponible pour vous faire vivre le plus possible, le plus près possible Ce mois contenant bien entendu le plus grand tournoi de Versus Fighting du monde A savoir le Togeki Voilà, on va commencer donc avec ce Gold's Garden 2.5 Avec la première surprise de ce Gold's Garden 2.5 A savoir que Mago et son fait long est mort en poule Mago mort en poule Ce qui est vraiment très très drôle pour un amateur de Chicken Wing On va dire Je suis en forme là, vous trouvez ? Je crois que je suis très très en forme Ça va être bon, je le sens bien ce Gold's Garden 2 Ça commence très très bien Poule Chicken Wing Là c'est bon, je suis totalement en phase avec moi-même Et on va commencer avec le premier huitième de finale Qui va donc opposer Nakanishi A un très 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 grand nom Il fait son retour depuis quelques mois à la compétition Il a voulu arrêter Il n'a pas pu s'empêcher de revenir En plus Chulnik craqué, est-ce qu'il paraît Donc il revient encore plus fort Avec Chun-Li Et pour nous montrer évidemment La puissance de son perso Il s'agit bien sûr de Nemo Voici le premier huitième de finale Entre Nemo et Nakanishi Nakanishi qui sort des poules Il faut donc faire attention à lui Il est sorti des poules Il est sorti peut-être deuxième de poule Puisqu'il affronte celui qui est sorti premier de sa poule Je ne me souviens plus exactement De quelle poule respective Ses deux adversaires sont sortis Tout ce que je sais c'est que Nemo a absolument tout écrasé sur son chemin Mais tous ceux qui ont déjà fait un tournoi au moins une fois dans leur vie Qui ont déjà parvenu à sortir des poules Savent que tous les joueurs qui sortent des poules Représentent un danger potentiel Et que l'on peut perdre face à n'importe qui C'est en 2-7 gagnant C'est très très important Tous les matchs seront en 2-7 gagnant Je ne sais pas si c'est le cas aussi des deux broquettes Très probablement C'est souvent comme ça dans le God's Garden Et 3-7 gagnant pour la finale Il me semble Nemo qui fête son grand 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 retour à la compétition Avec une chenille A ce qu'il paraît démoniaque face à Nakanishi Et Sonryu qui est pour le moment en train de gérer Eh bien sa barre de super La saving dans le Azanshu Avec le petit dragon Mais avec ce spinning bird Pour envoyer un peu les ardeurs de Nakanishi A la porte Et les deux adversaires qui se retrouvent maintenant quasiment à égalité Et Nigetatsu Il utilise beaucoup la fuite Ici Nakanishi Il a peur de se frotter à Nemo Au corps à corps Il zone énormément Charge énormément sa barre de super Attends tout simplement De quoi avoir Canceler un dragon Pour profiter d'une attaque maximum Allez ça Janshu qui passe au dessus de Hadouken Et Nemo qui est largement en avance Avec balai kick, balai punch Et la double touche ici trouvée Et voilà bien joué Il attendait le bon moment Il a fait l'erreur en premier Il a par contre sur Exasuma qui est totalement gâché Il pensait à mon avis qu'il était à la bonne distance Cette balai qui fait double touche ici Le dragon cancel avec la back throw Qui remet ici Nemo dans le coin Attention sur SK Il n'y a pas de side jump sur Sean Lee C'est impossible Le X-Spinning Bird casse absolument tout La grosse erreur de Nemo Va-t-il être pas Et le Azanshu qui fait cross-down avec stand medium punch Chez Kikoken qui vient ici prendre la dernière parcelle de vie De ce pauvre Nakanishi qui a voulu zoner au stand medium punch Ça lui a absolument pas réussi Nemo prend ici le premier haut Mais quel réflexe Sur un Kikoken Sur un Kikoken C'est quand même fou Allez le Azanshu qui prend une petite saving Mais ça touche ni counter ni level 2 On saute pas On prend un dragon Ce Tatsuma qui l'a relevé vraiment pas très bon Il se fait ici punir Avec le Azanshu qui repasse Enchaînement light Il préfère repartir en arrière Nemo Avec ce gros point Il trouve l'ouverture de garde Enchaînement en arrière avec Sakuretsukyak Et l'énergie qui vole Qui vole Qui vole Il joue le train évidemment Pour passer au travers des projectiles Nemo Allez la Bactro qui le remet dans le coin Ça l'avait peut-être un tout petit peu gêné Ah balle eye kick Balle eye punch T'as un gros point Encore une fois C'est pas possible Il a d'approcher T'as un medium punch Le zoning totalement parfait Avec le premier set remporté ici Par Nemo Que veux-tu faire face à ça Que veux-tu faire Il est dans le coin Il est prostré Tu veux l'attaquer Tu ne peux même pas Dès que tu tentes Tu n'as proché un zoning by MK Tu te prends 3 hits combo Réussis à la perfection Je sais même pas Si c'est pas un just frame Ça balle eye punch T'es un eye punch C'est assez fou quand même Ne rate absolument rien Nemo Ça va être difficile Pour Nakanishi Mais on l'a vu montrer Quand même De belles choses Et ce qu'il commence à faire Là voyez en ce moment A savoir zoner Charger sa barre de super D'accord C'est pas très très agréable à garder C'est relativement chiant Même il faut le dire Seulement c'est la meilleure solution A mon avis Pour affronter quelqu'un Du talent de Nemo Autant attaquer Avec le plus d'âme possible Quitte à perdre un peu d'énergie Dans les phases de camp C'est pas grave Il faut y aller Avec des arguments Et là Il n'a pas à charger A mon avis Encore assez sa barre de super Le Hazan Chou qui bouge C'est le eye punch En cross down Qui casse ici La tentative d'atta De Nakanishi Qui essaye de zoner Ouadoken Mais c'est quand même difficile Et on charge sa barre d'ultra On charge sa barre de super Avec des suratatsumaki Encore un Tsumaki dans le vent En mind d'un kickoken Ça ne passe pas Qu'est ce qu'il a fait ici Je ne sais pas ce qu'il a fait Saving dash avant Le dragon qui trade ici Sur le saut gros point de Nemo Avec cette saving dash arrière L'étoile Voilà le stand high punch Il est bon Bameniam kick Il faut confirmer ça Il y a doken cancel Balayette minimum là dessus Il préfère garder ses cancel Très probablement pour le dragon Il a un peu peur Mais voilà Evidemment Nemo lui aussi Cherche sa barre de super Il a raté le flip kick Ici C'est passé dans le vent Hazan Chou ça passe dans la gare C'est immédiatement temps de sceller Il ne prend aucun risque Nemo avec le back dash balayette Voilà la balayette qui bouffe La balayette de Nemo Enchaînement là Le pif de dragon Et tu prends un coquette On va essayer de bourrer un dragon Violemment entre les lignes Ici Nakanishi Faut pas faire ça Faut pas faire ça du tout Bale de match pour Nemo Qui à mon avis va s'assurer une place Ici sans aucune difficulté En quart de finale Bien joué ce Tatsumaki au sud du coquette Fini par réussir Le pif de la spinning bird Le pif passe du côté de Nemo ce coup-ci Avec le back throw qui remet Nakanishi dans le coin Dash avant d'achar ir Il est beau celui-là Il est magnifique Il était à distance de balayette pour faire mal Et ça spam la balayette Ça spam énormément la balayette Le meilleur coup du jeu Un recover hallucinant Une portée hallucinante Absolument impunissable par les trois quarts des persos Je crois qu'il n'y a que Felon Qui peut punir une balayette de Chun-Li dans la garde A mon avis Aucun autre perso N'en est capable Et vous voyez ici Nakanishi en avance Voilà qui va gérer son avance Il prend quand même un saut Medium kick Balay kick avec Yaku Retsukia Avec le Hazenchu Qui va passer dans la garde Il a rattrapé son retard Ici Nemo l'a rattrapé son retard Décalage Medium kick Le Stenmenka Qui est passé encore dans la garde Il le cherche Il le cherche Son medium kick Évité par le backdash Il a arrêté un tout petit peu Sa punition au combo Nemo qui zone énormément bien Sten medium punch Il prend un bas medium kick Il y avait une super On confirme là dessus S'il était au Meradaigo Ça ne serait pas passé Et ben voilà Et ben il n'y a pas besoin Que ce soit au Meradaigo Ça passe quand même Et le gros pif de Nemo C'est pas possible Nemo qui se suicide complètement Était-ce nécessaire Était-ce réellement nécessaire Ce genre de choses là Franchement Ne pas mourir avec une ultra Certes Mais à ce stade là Ça entraîne immédiatement la défaite Peut-être avait-il tout simplement Envie de lâcher le rune Le balai punch 10 gros points Avec le link raté Tatsumaki passe encore dans le vent Si on peut venir par un balai punch C'est quand même assez doux Comme punition Voilà Enchaînement de l'aide Bals gros point Tatsumaki Le saut vertical empty Qui fait un peu tourner la tête de Nemo Qui a toujours sa barre de super chargé Allez la super a été primordiale Primordiale Pour remporter le dernier rune De la part d'Anakanishi Il l'a utilisé pile poil quand il fallait Et encore un Tatsu au-dessus Dikyukou Koukane Attention à ça Le balai punch 10 medium punch Qui passe le cross La balai punch Et dragon immédiat Avec le maître à suivre Ce qui donne à Nakanishi Une avance confortable à présent Nemo qui back dash Nemo qui est en retard Et qui va devoir attaquer Il est obligé Il ne peut plus continuer à zoner Kikoukane Et on avance On avance Le stand medium punch Qui est une shoto kill Le stand medium punch Qui a fonctionné comme une shoto kill ici Il rate un tout petit peu sa punition Sa punition Après le dash avant cross down A mon avis il aurait pu faire plus de dégâts que ça Nemo Avec peut-être un mini vortex A suivre à la relevé Il a préféré punir relativement simple Un petit jump Qui se positionne vraiment A très très bonne distance Le dragon avec son réflexe dans la Zanshu Avec l'overheight qui touche un hit En bouffant un tout petit peu le back dash C'est dans le coin Dégalash C'est déchopé Attention il prend la balaiette Ici Nakanishi Il est à rien Nemo il prend la balaiette sur la Zanshu Qui Oui Fane Nemo Beaucoup 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 d'erreurs Dans ce Ce match là Surtout lors des deux derniers rounds Nemo qui a un tout petit peu Cédé là malheureusement Du terrain Mais qui demande le rematch immédiat Vous avez vu Alors que Nakanishi se concentre Un tout petit peu On le voit respirer en bas Dans la vidéo Et c'est parti Le rematch Un partout Nakanishi qui est peut-être sur le point de réalisation Il faisait l'exploit Parce que Il faut le dire clairement Vu ce qu'a montré Nemo en poule Il est le favori incontestable De cette compétition Et encore Balayer kick Balayer punch Balayer punch C'est un gros point Et après une saving l'électrole Le solar plexus Malheureusement pas confirmé T'asumaki encore dans le vent Puni par la balayette Nemo va le broyer Avec l'upside down kick Il se fait casser par un dragon Il fait double touche Et Metz Dragon Metz Avec le double touche Pourquoi cela est-il possible Vous me direz Et bien parce qu'en fait Le dragon A touché l'upside down kick De l'autre côté Et a fait Enfin c'est assez bizarre Si vous voulez L'upside down kick A fait cross up Le dragon sort en fait Dans le mauvais sens Mais touche quand même Le pied De Chun-Li Et bien dans ce mauvais sens Du coup Chun-Li repasse Dans le bon sens Et alors L'airborne est profitable A A Nakanishi Qui peut alors Juggler Le Metz à Doken Parce que Il se retrouve à bonne distance Pour le faire A cause Voilà De ce petit Ce petit Je te passe derrière Je te passe devant Je ne sais pas S'il a fait exprès Mais franchement C'était le meilleur moyen De passer un dragon Metz C'est réflexe de Tatsumaki Il en piffe Quelques-uns Le pile de dragon Ici avec le Stan HK Double ex Yaku Retsukyaku Les dégâts monstrueux Encaissés par Nakanishi Allez Il est mali Il est mali Il est mali Il faut attaquer Il faut attaquer C'est le moment où jamais Il y a deux barriens A mettre sans charger Le Stan Medium Punch Pousse-toi Pousse-toi La balayette Avec Kiko Ken A Zanshu Les deux sont gardés Le Hadoken Qui fait mouche Sur Nemo Avec le cross-up Medium Kick Voilà Ballet Punch Il n'a pas déchoppé Nemo Peut-être Non Il n'y a rien à faire Il est bien protégé Du ex Spinning Bird En punition La balayette Mais finalement C'est rentable Pour Nemo De se prendre Cette balayette A ce moment-là C'est totalement rentable C'est un high punch Sortir C'est un high kick Qui fait mal Avec le Shikunesse Totalement désespéré Ici de Nakanishi Il n'a plus de solution Tu n'as plus d'aile Tu n'as plus d'aile A peine Nakanishi a-t-il décollé Les pieds du sol Que Nemo L'a complètement Scié Cloué sur place Avec un HK Ce zoning de Nemo Est vraiment 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 Monstrueux Voilà Nemo se qualifie Il s'est fait une frayeur Quand même Il l'a sorti Quelques phases Peut-être Très significatives De quelqu'un Qui semble Un peu Comment Un peu Un peu A paix Peut-être Par la pression Du match Mais au final Mais au final Voilà Un zoning parfait Une attaque quasi parfaite Des combos jamais ratés On a l'impression De voir Oumea Radaigo Dans le corps De cette Chun-Li Nemo Qui est vraiment Vraiment Un cran au-dessus Dans la compétition Voilà Nemo qualifié Donc pour les quarts de finale Winner bracket De ce God's Garden de points Sous-titrage Sous-titrage